Salut tout le monde, je m'appelle William Bruno et c'est ma nouvelle vidéo qui s'appelle 100 couches extrêmes de Minecraft contre la vie réelle Nous avons des matériaux comme la pierre De la terre de Minecraft Des planches Un mur de briques Et nous avons aussi ces outils de Minecraft ici Des outils en diamant Une hache en ar En argent Et une pelle en bois Et regardez, ils sont vraiment différents C'est à dire que la pioche en diamant elle est vraiment cool Elle est énorme et puissante Et celle en argent elle est pas aussi cool Et nous avons aussi Richiep qui va percer les couches de Minecraft dans Minecraft Et moi je vais le faire dans la vie réelle J'ai une pioche en argent et lui aussi Et celui qui réussira à le faire le plus rapidement recevra 2000$ Je suis sûr de mes forces car j'ai beaucoup joué à Minecraft sur l'ordinateur Mais Bruno aura vraiment beaucoup de mal Merci Alors le défi de 100 couches de Minecraft contre la vie réelle commence maintenant Et... Bon les gars William Bruno a déjà commencé Et je vais aussi commencer Je pense qu'il n'a aucune chance Et j'ai beau avoir 100 couches Je peux rester devant l'ordinateur Et ne même pas regarder l'écran Et simplement appuyer sur le mouton Et William Bruno a beaucoup de temps pour une seule couche Mince Bon sang les gars C'est vraiment difficile Ne casser jamais la pierre Avec la bouche ouverte Bon les gars c'est déjà environ la 20ème couche Et Bruno n'en fait encore que la première Bon j'ai déjà percé environ la boitier Ah tiens tu peux me passer mes lunettes de sécurité s'il te plaît Les lunettes ? Heureusement que j'ai pris une paire de recharge aujourd'hui D'habitude je porte celle-ci mais le week-end aujourd'hui d'ailleurs c'est le week-end je porte celle-ci Tiens Bruno prends ça Et il y en a d'autres ? Et bah non il n'y en a pas d'autres Et pourquoi tu voudrais d'autres ? Quelle importance ? Je t'ai déjà donné celle-ci Bon celles-ci sont pas mal non plus Allez on continue le travail Voilà une pierre après l'eau Allez les gars on continue C'est probablement déjà 35ème couche En réalité la pioche en argent n'est pas si géniale dans ce cas Oh regarde un petit peu Les gars j'ai presque percé la bière Les gars Regardez j'ai presque terminé toutes les couches Alors que Bruno n'en a encore cassé qu'un seul Vous savez quoi je veux attacher une caméra ici pour filmer ces superbes images Les images sont vraiment incroyables On continue les gars Oh mon dieu les gars Bon les images sont probablement belles Maintenant je dois juste percer cette planche et j'aurai terminé Ok 9 8 2 Les gars c'est le dernier bloc Ouais Les gars j'ai fini J'ai percé la couche de pierre avec cette pioche en argent Mais je vois qu'Artyom malheureusement a terminé plus rapidement Littéralement moins de 5 minutes pour 100 couches Je vais simplement jurer comme il faut Et Bruno regardez il en a encore qu'un c'est qu'un Et là bas c'est encore bien plus Il y a même de la terre et de la brique Et ce n'est que de la bière Et je suis sûr que Bruno ne pourra jamais me battre en vitesse Ah bon vraiment ? Toi t'es juste assis devant Donardi Tandis que moi je manie ma pioche ici C'est pas si simple en réalité les gars J'ai même du mal à respirer Et c'est moi qui va gagner les 2000 dollars Ouais on verra bien Je sais pas si on peut même réparer cette chose Artyom qu'impenses-tu ? Hé Bruno je sais que c'était ton appareil photo préféré Et que ta mère t'a l'offrir pour ton anniversaire Mais je pense que c'est pas réparable Mais au moins on a obtenu une super vidéo pour les abonnés Hé tu as bien travaillé Ouais je suis d'accord avec toi Artyom Mais l'appareil photo coûte 2000 euros 2000 euros Oh putain mais l'essentiel c'est que la vidéo soit intéressante pour toi Pour mon abonné Allez passons simplement au prochain, au deuxième tour Maintenant devant nous Y'a 100 couches de briques Et nous allons les détruire avec une pioche en diamant Regardez comme elle est énorme C'est plus comme la pioche en argent Je pense que je vais détruire ce mur en 3 coups Mais ce tour sera probablement encore plus difficile que le précédent Car chaque participant Artyom va casser les briques les yeux bandés Chacun aura un bandeau sur les yeux De toute façon les gars je vois mal sans les lunettes Et là en plus un bandeau Bon bah comment je vais m'opérer maintenant Où est mon ordi ? C'est par là Je vais droit là Le deuxième tour commence maintenant Maintenant le plus important c'est de trouver le mur Voilà je vais frapper ici Bon les gars j'ai une pioche en diamant Et je vais comme ça là Je frappe Les gars franchement c'est beaucoup plus difficile de frapper un mur en briques Même si ma pioche est plus puissante en diamant Ce mur est beaucoup plus solide En plus je vois rien J'ai même peur de frapper plus fort Au cas où je vous toucherai Vous êtes où ? Les gars j'entends le bruit Il me semble que je touche J'attends le bruit du caillou Et c'est déjà le bruit de l'herbe J'ai changé de main C'est vraiment passable les gars Je vois même pas Je vois pas si je frappe ce mur ou pas Je peux même pas frapper un seul point Car je vois absolument rien J'attends simplement de frapper au hasard Regardez les gars Vous entendez ? C'est de la terre Et voilà Et ça ressemble à une brique non ? Ouais Et j'entends comment ça va Et comment elle tourne Et je récupère Non en réalité La pierre était beaucoup plus facile à frapper Je me demande comment ça se passe pour Artyem en ce moment Et mince Il y a seulement le son de la terre Ou la brique ? La terre La terre Et c'est déjà la brique La terre La brique Encore de la terre La brique Oh zut Écoutez Je pense que ça va continuer pendant une heure ou deux Et en plus ça sent vraiment le brûler Apparemment je crée les états sales lorsque je frappe la brique Et mince Et Bruno Continuons sur les bandons Regarde où je suis allé moi Et mon mur est complètement dans l'autre sens Je vois rien Je peux pas m'orienter Et je trouve ça injuste Là je suis d'accord avec Artyem Donc continuons les yeux ouverts Car c'est vraiment pas possible C'est impossible de frapper un mur les yeux fermés Bon les gars Enfin ça va être un jeu honnête Car je ne vois rien Et je commence à frapper Et là J'ai frappé pendant environ 15 minutes les yeux fermés Et je viens tout juste de réussir à percer le mur En fait juste de quelques millimètres En fait juste de quelques millimètres Mais maintenant je vois tout J'ai une piège en diamant Maintenant je pense que ça ira beaucoup plus facilement Oh mon dieu Encore c'est des éclats qui volent Allez allons-y de ce côté Comme ça Les gars Il vaudrait mieux porter des lunettes ici Parce que les éclats me volent Et j'ai peur pour mes yeux Voilà Allez Continuons Putain c'est vraiment dur Oh 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 Les gars Ma pioche en diamant s'est cassée très rapidement Regardez Je sais pas si je peux continuer à travailler avec ça Ce mur est tellement solide que ma pioche en diamant s'est cassée J'ai réussi à percer peut-être un centimètre Pas plus Bon je vais essayer de la réparer maintenant Voilà super Ça a l'air de tenir Allez continuons Comme ça J'ai presque percé la moitié d'une brique Donc j'ai toutes mes chances pour la victoire aujourd'hui Du moins pour le deuxième tour Oh on verra Le plus important est que brancé Maintenant c'est même un peu plus facile de travailler Maintenant que j'ai atteint le milieu de la brique Oh Vous avez vu j'ai soulevé un peu le mur Vous voyez comment c'est rapide avec une pioche en diamant C'est incroyable Et là Qu'est-ce qu'il y a là Oh Bruno Allez les gars Regardez ce qu'il fait C'est une honte Bruno laisse moi t'aider Et là il m'en reste un tout petit peu Oh Les gars Ah c'est bon Laisse moi faire Et laisse moi t'aider Tu dois être vraiment fatigué Ah bon Allez recule Les gars là il va faire quelques coups Et il va en avoir marre Et après il pourra même pas jouer normalement Donc ça n'est que mon avantage Oh Bon Bruno Je suis fatigué Allez je vais aller casser mes blocs là Je vous avais dit Il est complètement épuisé Moi je suis vraiment fatigué Les gars Bruno est vraiment sûr là-bas Bon finissons-en Il me reste un peu Environ 20 blocs Et je pense que les moutons m'attendent déjà S'il est bien joué Les gars il ne reste vraiment pas grand chose Oh Regardez Les gars ce bloc de briques va bientôt céder Et je vais percer le mur Encore un peu Et je vais percer ce mur de briques Avec cette piache en diamant Qui est cassée Et qui pensez-vous va gagner le concours aujourd'hui ? Mes mains sont un peu fatiguées Oh 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 Comme ça Il reste vraiment plus grand chose Mais il faut que je fasse le premier à terminer Mes mains sont vraiment fatiguées C'est vraiment difficile les gars Oh Oh J'espère vraiment que vous êtes tous avec moi Car c'est 10 fois Voir 100 fois plus difficile pour moi en ce moment Que pour Artyom Regardez les gars Il ne reste probablement que 4 blocs Ouais super Les gars j'ai réussi en premier Et merde Et j'ai perdu Et bon les gars Mais au moins j'ai aidé Bruno Mais il m'a vraiment manqué un peu de choses Vous avez vu Il m'a manqué 7 blocs Je pense Voilà Maintenant on a chacun à poids Propose de ne pas traîner Et de passer directement au troisième tour Nous devrons percer 100 couches de terre Regardez ce que j'ai ici De la terre dense Mais commençons par choisir notre arme Voici les outils qui nous restent Et que choisirais-tu maintenant ? Nous devons creuser la terre Donc il est probablement préférable De choisir parmi les pelles Et tu sais Pour rendre ce tour plus intéressant Choisissons une pelle Qui n'est pas en diamant Je veux la plus simple Une pelle en bois Et ce tour sera encore plus compliqué Ça signifie que nous n'aurons pas simplement Un mauvais outil Mais nous aurons également des menottements Ce qui rendra extrêmement difficile De travailler avec notre outil respectif En principe Vous savez quoi ? Il me semble que Bruno Va se compliquer la vie Parce que pour moi Peu importe Je suis déjà assis devant un ordi Et donc je peux m'asseoir Comme ça Jouer Et ça ira bien pour moi Allez Je mets les menottes Oh Les gars Regardez ça Je suis en prison Sans couche de Minecraft Hein ? Mon dieu C'est extrêmement inconfortable Je sais pas comment je vais m'en sortir Avec cette terre maintenant Et vous savez C'est pas si facile Les menottes limitent un peu les mouvements Devant l'ordi Mais en principe Regardez Ma souris était ici avant Et maintenant je l'ai mise ici Et ça va D'accord Tiens Allons-y Commençons Oh mince Oh mon dieu C'est vraiment impossible De travailler avec ces menottes Je creuse pas la terre Je la lis simplement Je fais vraiment de mon mieux Regardez Allez L'important c'est de creuser l'air Après ça devrait être plus facile C'est vraiment douloureux de travailler avec cette pelle Car à chaque coup les menottes me limitent Et mince C'est incomparable Les gars regardez Ça avance vite Mais mince Arthème Continuons avec les pioches C'est impossible de travailler avec la pelle Surtout avec cette pelle en bois Prenons les pioches Mais qu'est-ce que je veux dire par les pioches Moi ça marche bien comme ça Et vous savez quoi les gars Ma pelle en bois se débroute très bien Et la pioche J'en ai pas besoin Alors casse-la avec une pelle en bois Mère tiens Bon d'accord Allons-y Continuons les gars Oh non Ouais Ouais Allez Allez Encore un peu Et là Bam Les gars Loi à la terre Oh Ah zut Les gars regardez Mes menottes se sont ouvertes suite à un coup Maintenant je vais gagner c'est sûr Hé Hé Les gars regardez Artyom j'ai pas fait une spread Les gars je vous jure je les ai pas ouvertes Et se sont détachées à cause des coups C'est pourquoi je joue honnêtement Mais comment ça elle-même Bon non c'est pas juste Les abonnés voient tout Ils aiment quand c'est juste Et pourquoi tu triches Tu as choisi la vraie vie Et pas Minecraft Alors faisons tout honnêtement Bon d'accord Je veux te proposer un truc Artyom Tu peux aussi enlever les menottes Mais si tu me donnes une minute d'avance Tu vas attendre et regarder Mais ensuite tu pourras continuer sans menottes Hé je n'ai pas le choix Donc je suis d'accord Super je vais les ouvrir maintenant Hop là Voilà une main Allez accélère Voilà c'est fait Bon et maintenant je vais surveiller à ce que une minute passe pile Ma minute a déjà commencé Je vais maintenant ouvrir les miennes Oh continuons Hop Ça va tout de suite mieux sans menottes En fait l'herbe est vraiment solide ici Je pense que je vais réussir C'est tellement pratique de travailler sans menottes C'est incroyable Allez encore un peu Il ne reste que 30 secondes Bruno a presque déjà tout cassé Il faut creuser un trou dans cette terre ici 4, 3, 2, 1 C'est fini Ah ok les gars Il faut aller plus vite Oh mon dieu Et je n'ai presque plus de temps Allez 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 Zut Une minute est passée Artyom va s'en sortir très rapidement Sans menottes Mais c'est pas grave Je suis sûr que je vais gagner ce tour à nouveau Allons-y Regardez Il y a déjà une planche Encore un peu Et ça daterait la fin C'est mince Bruno Après c'est terminé là-bas Il ne reste plus qu'à percer la planche Et voilà J'ai gagné au troisième tour Allons-y Oh je n'ai plus de pelle les gars Il ne me reste qu'une main là Oh mon dieu Il reste vraiment très peu J'ai toutes les chances de gagner Et les gars il reste une dizaine de blocs je pense Allez 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 s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Oh ouais je suis le premier Ouais Malgré le fait que j'avais une minute d'avance J'avais apparemment plus de chances de gagner qu'Artyom Mais il a quand même réussi à percer 100 blocs de terre plus rapidement Il n'a littéralement manqué que quelques coups pour percer complètement ce bloc de terre Notre cas maintenant de 2 à 1 Mais il reste encore des tours Donc j'ai toutes les chances pour me rattraper Et je te promets que je vais me rattraper D'ailleurs essayons quand même de percer cette terre Mon dieu Regardez Voilà ma pelle en bois s'est cassée Comme celle d'Artyom Juste pour le plaisir Prenons une pelle en diamant Pour finalement percer cette couche de terre Allez Vous voyez les gars Avec la pelle en diamant Il faut juste quelques coups Et voilà tout est fait Je vais te percer à travers Les gars c'est le quatrième tour Le quatrième Et il sera le plus difficile Laissez moi vous expliquer les outils On aura chacun une hache en or Et avec cette hache en or On devra couper 5 couches de bois Mais comme complication On a ceci C'est un produit de nettoyage Et on va s'en mettre sur les mains et les outils Pour que ça soit glissant Et que ça soit vraiment pas possible de travailler avec Regardez voilà Voilà Allons voir Artyom Bon j'ai tes mains Les mains Pourquoi ? Voilà Oh non J'ai aussi des outils Voilà comme ça Maintenant Artyom va avoir énormément de difficulté à jouer à son Minecraft Artyom t'es prêt ? Ouais je suis prêt On commence Oh zut Mon dieu c'est juste C'est pas possible J'ai peur d'utiliser la hache parce qu'elle pourrait glisser Mais elle glissera pas parce que nous sommes des professionnels Les gars sérieusement avec ça et cette hache en or ça serait très facile de couper cet arbre Regardez Et il y a du savon de partout sur l'ordi là Oh non je l'ai jeté Bon ok c'est bon on continue Allez Et merde Et les gars c'est impossible Les gars sérieusement avec ça avec cette hache en or ça serait très facile de couper cet arbre Mais à cause du fait que sa poignée est très glissante Je peux pas la tenir dans mes mains Regardez comment elle perce le sol Voilà elle a percé d'un seul coup Mais avec la planche c'est pas si simple malheureusement Mais c'est pas grave On s'en sortira petit à petit avec cette hache Regardez j'ai déjà fait un petit trou Zut Ecoute Artyom Tu veux pas prendre des haches en diamant Car c'est vraiment difficile de percer les planches avec de l'or Eh bien en principe c'est possible Mais il me reste qu'une main là Et donc je suis pas contre Regardez les petites Et je pense qu'il sera beaucoup plus pratique de travailler dans ces conditions Comment ça se passe pour toi ? Eh bien là regarde J'ai pris une hache en diamant Et regarde Je serai à ta place Je courrai vers la mienne Car moi Regardez les gars A quelle vitesse Un Deux Oh mon dieu Allez les gars je suis pressé Comme ça Allez Il faut se dépêcher J'ai déjà percé la moitié de la planche Et vous savez quoi d'autre ? Bruno a pris une nouvelle hache Et cette hache n'était pas dans le salon Regardez Je peux même pas détacher la souris Regardez là Regardez vous voyez Et c'est hyper difficile En fait Artyem se trompe Car même si l'outil n'était pas dans le ferry Mes mains étaient quand même graissées Et maintenant vous voyez Cette hache est aussi glissante Oh Je crois que je réussis Je sais pas comment ça se passe pour Artyem Mais je pense que je suis en tête de toute façon Et en fait Cette hache est en diamant très petite Et je pense que je vais probablement revenir à la hache en or Franchement les gars Elle me plaît plus Oh oh Allez super Et toi Qu'est-ce que tu penses ? Quel matériau est le plus facile à percer ? Pour moi C'était pas difficile Mais le plus compliqué pour moi Était de travailler avec la bridge Oh les gars Si je n'avais pas de souris Regardez le touchpad Regardez l'écran même là Et comment je conduis Ça fonctionne pas du tout Et la souris bouge difficilement Mais pour l'instant Je pense que je suis en tête plus que Bruno Parce qu'il me reste probablement une dizaine Une quinzaine de blocs Et bien des couches Et lui là-bas Regardez La planche fait environ cette épaisseur Et moi j'ai déjà presque fini Voilà regardez Donc c'est pas si mal pour moi Je pense que je vois déjà la lumière là-bas Maintenant je vais m'effrayer un chemin Alors les gars Bruno a inventé une complication avec des menottes Mais j'ai aussi inventé une complication Mais quelle complication au merde C'est déjà si compliqué C'est juste impossible de travailler avec ça Et c'est Bruno Un canon à fumer Je vais maintenant allumer beaucoup de fumée Et tu ne verras pas où est-ce que tu frappes Et bien moi non plus Et voilà Bruno Je l'allume Oh c'est parti Les gars je ne vois pas bien non plus Ce canon complique la vie pour nous tous Mais c'est aussi beaucoup plus intéressant Mon dieu Comment on peut travailler avec ça Il y a tellement de fumée Il fait chier avec sa machine à fumer Regardez on le voit même pas Je suis là Bruno Je suis là Ouh Ah bon il est quelque part là-bas Bon on continue Allez comme ça Les gars je retire mes paroles Cette couche avec les planches est la plus difficile Car à cause du fait que l'outil glisse Il faut fournir plus d'effort pour le tenir plus fermement Voilà Et les mains se fatiguent plus rapidement Comme ça Ah tiens il y a encore de la fumée qui s'échappe Ouais Regardez Les marceaux se détendent déjà C'est pas fini Oh oh Ouais Ouais Bon on sent les gars Même les chauves-souris sont arrivés ici Et Bruno a presque cassé la planche là-bas Il lui reste vraiment très peu à faire Oh mon dieu Regardez il y a encore cette planche de protection ici Qui doit être percée Comme avec le bloc de terre Oh la la Eh salade Allez Vite allez Il reste juste sa couche Allez Encore un peu Les gars regardez Les gars J'ai percé la couche de planche en premier Et j'ai fini J'ai fini J'ai fini J'ai percé là Moi aussi j'ai fini J'ai percé la couche de planche plutôt Donc on a chacun deux points C'est un matule Ouais Alors t'sais qu'est-ce que t'as trouvé Attends Monte 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 Les gars regardez Voici la vidéo que tu voulais voir tout ce mois Mais tu savais pas de quelle vidéo il s'agissait Et la voilà Nous l'avons trouvée Clique dessus C'est notre vidéo avec un quartier à value